Salut Bissauvain ! Dans les années 20-30, le paysage politique alsacien n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Les parties dont le siège se trouve à Paris ne dominent absolument pas la Seine. D'autre part, les autonomistes ne sont pas regroupés dans un même parti. On se retrouve sur certaines idées directrices, puis à l'intérieur des parties se développent des tendances autonomistes. Soyons clairs, à l'époque, un seul parti est ouvertement séparatiste, c'est-à-dire qu'il demande un référendum pour ou contre la France. C'est le parti communiste français. Et pour une raison très simple. Il s'agit d'une citation d'un certain Vladimir, et je ne me priverai pas du plaisir de te la livrer ici. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, ce cher Vladimir Illich ? Si l'on veut être un homme politique marxiste, on doit, parlant de l'Alsace, s'en prendre au gredin du socialisme allemand parce qu'il ne lutte pas pour la liberté de séparation de l'Alsace, au gredin du socialisme français parce qu'il pactise avec la bourgeoisie française qui veut annexer de force toute l'Alsace, aux uns et aux autres parce qu'ils sont au service de l'impérialisme de leur pays et qu'ils ont peur de voir se constituer un État séparé, même petit. Voilà donc ce que disait Lénine. Du coup, les communistes ne sont pas opposés à la sécession. Mais ce n'est pas du tout le point de vue des autonomistes qui, eux, cherchent une solution dans le cadre de la France. Une partie des communistes alsaciens va même quitter le parti parce qu'ils vont s'allier aux cléricaux dans le cadre du combat pour la langue. Et c'est logique. Les uns vont dire que pour que le peuple comprenne la parole du Christ, il faut lui parler en allemand. Les autres, pour que le peuple comprenne la parole de Lénine, il faut lui parler en allemand. Ils feront donc une alliance de circonstances en se disant qu'ils laveront leur linge sale une fois l'autonomie obtenue. Ces communistes alsaciens se feront d'ailleurs traiter de « Herz Jesu kommunisten » les communistes du petit Jésus, si on veut. Les socialistes, eux, sont complètement assimilationnistes. Ils abandonnent la culture, ils abandonnent la langue. Leur chef, Jacques Perrot, est une balance. Il a dénoncé à la police son ancien camarade de parti, Beul, qui était d'origine allemande. On a retrouvé sa lettre de Perrot adressée au commissaire où il dit « le mieux, c'est de l'expédier de l'autre côté de la frontière ». Il faut dire, on situe un peu le panier de crabe que représentait ce parti. Bref, les socialistes sont contre la langue du peuple, donc ils se coupent du peuple et ça va leur coûter très cher électoralement. Quand on sait qu'une figure historique du socialisme allemand, comme Bebel, s'était fait parachuter à Strasbourg pour être élu au Reichstag. Les radicaux socialistes, le parti de Hériot et d'Aladier est un parti jacobin, mais il y aura également des autonomistes dans ses rangs. Au moins au début, tout au début, Kéos Wolf et Camille Dallet. Ce parti représente au maximum 5 à 6 % des votants. Camille Dallet aura plus tard son propre parti et sera élu plusieurs fois député de Saverne. C'est un républicain, infatigable défenseur des droits de l'homme et qui, tout en étant solidaire avec les autonomistes, gardera toujours ses distances avec la religion et les cléricaux. Mais le gros de l'électorat alsacien, quasiment la moitié, se fait représenter par la Volkspartei, l'Union Populaire Républicaine, parti démocrate chrétien qui rassemble les cléricaux conservateurs. Dans ce parti, qui est le successeur du Zentrum d'avant la guerre, se trouve d'une part une nette tendance nationaliste pro-française et une aile autonomiste qui va finir par l'emporter avec la radicalisation de la répression policière. Un dernier parti, à la marge, avec peu d'élus, la Landespartei, entièrement autonomiste, qui, le moment venu, c'est-à-dire à partir de 1933, se mettra à flirter avec certaines idées d'extrême droite. La politique d'assimilation brutale pratiquée par la France entraîne des tas de problèmes, tant politiques qu'économiques. En 1926, la coupe est pleine et une centaine de personnalités de tous bords, de tous horizons, civils, politiques, il y a des maires, des curés, des entrepreneurs, des avocats, des journalistes, créent le Heimatbund. Ce n'est pas un nouveau parti politique, c'est un mouvement qui lance un appel à la population. Ils lui demandent de réagir parce qu'ils sentent bien qu'avec cette politique de destruction linguistique, l'Alsace est tout bonnement en train de perdre sa culture, sa nature, son âme. Imaginez un pouvoir en France qui dirait, bon, à partir de maintenant, vous avez encore le droit de parler français avec vos cochons, en revanche, à l'école, vos enfants n'apprendront plus rien d'autre que l'anglais. Pour ça, je reprends ici mon copain Robert, Robert Heitz, autre citation de son livre dont j'ai déjà parlé, Souvenir de jadis et de la guerre, ça se trouve à la page 91. Et je rappelle que Robert Heitz est un absolu opposant des autonomistes. Quatre ou cinq ans après les triomphales journées de novembre 1918, l'Alsace était profondément écœurée, prête à toutes les aventures. Je suis assez tenté aujourd'hui de considérer comme un signe de santé morale le véritable rat de marée à tendance autonomiste, voire séparatiste, qui submergea alors l'Alsace. Le manifeste du Heimat Bonds est publié en juin 1926, et tout de suite, les répressions popules policières s'abattent sur les signataires. Ceux qui sont fonctionnaires perdent immédiatement leur emploi et se retrouvent sans ressources. Des mesures disciplinaires sont prises contre les maires. Il y aura des descentes de police et des perquisitions. Le tout va culbiner dans un procès politique, une salade bidouillée de A à Z, où un président du conseil aura cette parole incroyable avant le procès. L'Alsace va trembler en entendant les révélations qu'apportera ce procès. Comme si un élu dans une démocratie était autorisé à se mêler par avance d'une affaire judiciaire. C'est le président du conseil, donc l'équivalent à l'époque de ce qu'est un premier ministre aujourd'hui. On est donc dans l'arbitraire le plus total. Et un simple résumé le démontre. Une quinzaine de leaders autonomistes sont accusés de complot contre l'État. Accusation extrêmement grave. Soit la preuve est faite et les peines doivent être extrêmement lourdes. Soit elle n'est pas faite et alors on doit les acquitter. Eh bien non. Le complot ne sera pas démontré. Mais il y aura des peines d'une année de prison pour les deux principaux qui sont députés. Et puis du sursis et de la non-éligibilité pour les autres. Preuve qu'il s'agissait uniquement de se débarrasser d'adversaires politiques en les empêchant de se présenter. Il faut bien comprendre la méprise française face à l'autonomisme. On projette toujours sur l'autre ce qu'on ferait soi-même. Qu'a fait la France à l'époque du Reichland ? Elle avait ses espions. Elle subventionnait grassement les mouvements et journaux francophiles. Toujours dans l'idée, y penser toujours, n'en parler jamais, de récupérer un jour l'Alsace. Évidemment, les autorités françaises de l'entre-deux-guerres projettent ce raisonnement sur le gouvernement allemand. Qui, lui, a bien d'autres chats à fouetter à cette époque que l'Alsace. Les subsides allemands pour l'Alsace, on le sait aujourd'hui, parce que la police française n'a pas su trouver le poteau rose à l'époque. Ses aides au mouvement alsacien couvraient tout juste l'aide aux fonctionnaires alsaciens licenciés par la France. Aucune commune mesure avec ce que la France avait pu financer comme propagande avant 1914. L'idée même d'autonomisme est perçue comme une agression. C'est un mouvement hostile à la France, parce que la France, pour l'aimer, il faut se fondre en elle. Il faut renoncer à tout ce qu'on est, et donc surtout à sa langue. Or, à cette époque, il y a encore une immense majorité d'Alsaciens, dont la langue maternelle est l'allemand. Merci d'Alsace, merci d'Alsace, merci d'Alsace, merci d'Alsace. Ils ne font pas jeudi de, ils ne sont pas jeudi, ils ne font pas jeudi d'我在 là. Merci d'Alsace, boucle, merci d'Alsace. Basta. Un mot encore sur la presse. A l'époque, Internet n'existe pas, la télé non plus, il n'y a pas de radio libre et le débat public se déroule principalement par l'écrit. Tous les partis ont leur organe de presse. C'est un élément capital du débat. Or voici ce que dit Camille Dalet. J'ai déjà parlé de lui, il est député de sa mère, d'autonomiste, mais il est issu d'un milieu francophile. Il s'est fait remarquer par les autorités allemandes avant 1914 à cause de sa francophilie. Après 1918, il est effaré par l'attitude de la France en Alsace et rejoint le mouvement. Alors l'extrait que je vais lire est tiré de l'excellent livre de Pierre Klein, Camille Dalet, une vie au service de l'Alsace. Il est épuisé, tu peux essayer de te le procurer sur le net ou chez les bouquinistes. Mais bon, il faut dire que tous les textes sont reproduits dans leur langue originale. Donc un bon nombre de textes sont, la majorité des textes sont français, mais il y a un bon nombre de textes en allemand. Alors là, il s'agit d'une intervention de Camille Dalet en tant que député à l'Assemblée Nationale à la séance du 4 avril 1933. Donc c'est un texte paru au journal officiel, évidemment. Alors, nous avons en Alsace une presse subventionnée par le gouvernement pour faire de la propagande française. Ces journaux, qui sont grassement payés, ont intérêt à conserver ces prébandes aussi longtemps que possible, à justifier journellement la dépense dont ils profitent et à la faire paraître nécessaire. Ils ont donc intérêt à découvrir chaque jour de nouveaux dangers allemands, de nouveaux ennemis de la France, et tout le monde devient plus ou moins mauvais français aux yeux de ceux qui sont d'autant meilleurs français qu'ils sont rétribués pour l'être. Vous devez savoir, monsieur le sous-secrétaire d'État, ce que vous coûte le patriotisme de ces messieurs. On parle de millions. La conséquence singulière de cet état de choses, c'est qu'on n'a jamais vu en Alsace autant d'anti-français, autant de germanophiles, autant de partisans de l'Allemagne que depuis que le gouvernement français paye là-bas des journalistes pour en découvrir et aux besoins pour en inventer, car ces journaux ont intérêt à exagérer, à inventer un danger allemand qui n'existe pas ou fort peu. Les Alsaciens n'ont pas besoin de fonds allemands pour savoir que la situation actuelle telle que je la décris est intenable. Ils le sentent bien eux-mêmes. Par contre, le journalisme de propagande française est une industrie très profitable. Monsieur le sous-secrétaire d'État de la présidence du Conseil, dans sa réponse à M. Sturmel, a parlé d'industrie florissante. En voilà une. Et la plus florissante qu'il a oublié de mentionner, c'est celle de la presse de propagande payée. Il est tout de même triste de constater que dans un moment de difficulté budgétaire comme celui que nous vivons, le gouvernement trouve le moyen de gaspiller des millions en Alsace. On a donc en Alsace une importante partie de la presse qui est vendue aux intérêts du gouvernement. Et il faut ajouter à cela qu'en quelques années, la France a interdit plus de journaux en Alsace que les autorités allemandes pendant toute la période du Reichland. Alors, comment ? On a simplement utilisé une loi datant du XIXe siècle sur l'interdiction de la presse en langue étrangère en cas de danger extérieur. A cette époque, interdire la presse de langue allemande en Alsace revient à interdire la presse tout court. On a donc entre les deux guerres une situation politique qui se caractérise par des hommes politiques poursuivis. Une grande partie de la presse vendue, une autre partie de la presse muselée, muselée dans les moments critiques, sous prétexte qu'elle s'exprime en allemand. Certains titres seront même définitivement interdits. Ajoute à cela la surveillance policière et la mainmise préfectorale. A ce sujet, il faut relire les mémoires du préfet Pera. Passionnant. Il balance tout. Une petite anecdote très significative. Alors, c'est dans son livre qui s'appelle Affaires d'Alsace, publié à la nuit bleue. C'est à la page 113. Alors, on a souvent épilogué sur les interventions du corps préfectoral en matière électorale. C'est une douce illusion de croire qu'un sous-préfet peut avoir une influence sur les scrutins et ce sujet doit être abordé avec beaucoup de prudence. Il serait néanmoins erroné de croire pour autant que nous n'avions pas de poids. J'avais choisi un maire, celui de Trenheim, pour être conseiller d'arrondissement, poste peu convoité. Quatre ans après, il était conseiller général. Et s'il n'avait pas eu le handicap de ne pas savoir le français, j'en l'aurais fait un député. Découvrir, mettre en place et pousser un candidat en prenant tout le temps nécessaire est un moyen d'action certain. Délicieux. Voilà. Moi, je te livre ça. Bon, ce système préfectoral, c'est vraiment pas ma conception de la démocratie. Ça sert vraiment à infantiliser le peuple et à le maintenir dans la soumission. Et voici ce que dit René Chiquelet, auteur alsacien de langue allemande, né au Bernay, fervent européen au sujet de la situation générale de l'Alsace dans ces années-là. Bien sûr, René Chiquelet n'est pas non plus accessible au public alsacien d'aujourd'hui, puisqu'évidemment c'est un auteur germanophone, alors qu'il est originaire d'Aubernay, mais germanophone. Donc là, je t'ai traduit un petit poutre de cet essai. Qui, dans l'Alsace française, aurait parlé d'autonomisme si l'on avait laissé les gens parler et prier dans la langue de leurs ancêtres ? Un français de l'intérieur peut s'informer sur l'Allemagne autant qu'il veut. Alors, il faut que je précise, français de l'intérieur. Français de l'intérieur, c'est une expression qui vient de France. C'est à l'époque de la Révolution, les révolutionnaires disaient « nous, les Français de l'intérieur », parce qu'ils considéraient que les Alsaciens étaient de l'extérieur. Et cette expression est restée en Alsace. Mais elle n'est pas Alsace, elle vient bien de Paris. Donc, les Français de l'intérieur, du point de vue alsacien, c'est ceux qui sont de l'autre côté des Vosges. Donc, je reprends, je suis qu'elle est. Un Français de l'intérieur peut s'informer sur l'Allemagne autant qu'il veut. Il peut obtenir une bourse pour se rendre à Berlin, recevoir des amis allemands, correspondre avec eux et s'exprimer ouvertement, sans courir le risque de se voir stigmatisé comme traître par le flic du coin, la cuisinière ou le fonctionnaire des postes. Pour l'indigène du Tibet alsacien, en revanche, tout ceci est inaccessible. Et les années 30 vont être difficiles pour le mouvement autonomiste. Et c'est en réalité le début de la fin qui se dessine. Coup sur coup, en 1932 et 1935, deux leaders historiques disparaissent. Tous les deux, soit dit en passant, originaires de Haute-Alsace. J'aimerais ici préciser que la seule fois où l'Alsace a eu un véritable parlement élu au suffrage universel, le président de ce parlement était originaire de Haute-Alsace. C'était plus précisément de Damakirch. Et Damakirch, tu ne peux même plus savoir où c'est, ça n'existe plus. Aujourd'hui, ça s'appelle Danmarie. Donc, Eugène Riklin, c'est de lui qu'il s'agit. Eugène Riklin, le lion du Sundgaard, avait été une figure marquante de l'autonomisme. Président du Landtag, député au Reichstag, puis député à l'Assemblée nationale française, initiateur du Heimat-Pund, jeté en prison, démis de son mandat, réélu député alors même qu'il était en prison. Bref, une des grosses pointures du mouvement. L'autre est également originaire de Haute-Alsace. Il s'agit de l'abbé Egi, né à Hirzigen, Hirzeng, en 1870. Lui aussi un combattant acharné de l'autonomie alsacienne, tout d'abord à l'époque allemande, notamment avec sa plume. Il devient un journaliste redoutable et redouté. Il est appelé à diriger la presse catholique. Il sera aussi député au Reichstag. C'est lui qui prononcera le dernier discours d'un parlementaire alsacien à la tribune du parlement allemand en 1918. C'est un document d'anthologie, un sacré règlement de contes. Et avec la même ferveur, il va se battre contre l'injustice française en Alsace avec son quotidien, d'Alsace à courir, et le mensuel, die Heimat. Donc, 1932, 1935, perte de deux figures historiques. Et puis, 1933, les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne. C'est juste en face. Les premières lézardes vont apparaître puisqu'il y a les cléricaux comme Joseph Rosset, Jean Kepi, Marcel Sturmel, les républicains comme Dalet qui vont clairement rejeter le national-socialisme. Et puis, ceux qui, sans devenir des agents allemands, comme l'affirment encore aujourd'hui certains farfelus, vont commencer à reprendre certaines idées fascisantes. Évidemment, cela va affaiblir le mouvement, même s'il conserve une majorité d'élus, maires, conseillers généraux, députés. La ville de Hagenau, par exemple, va rester un haut lieu de l'autonomisme jusqu'à la guerre. Et puis, surtout, la pression du côté de l'autorité française ne va pas se relâcher, encore moins avec les tensions qui augmentent envers l'Allemagne. Donc, la situation va se radicaliser en Alsace. D'autant que le 17 juin 1938 sort un décret relatif à la répression de l'espionnage. Et là, c'est tout un pan de démocratie qui s'écroule, puisque dans le cadre de ce décret, ce n'est plus à l'accusation de démontrer que l'accusé est coupable, mais c'est l'accusé, accusé d'espionnage, qui doit faire la preuve qu'il est innocent. Cela va avoir une conséquence dramatique pour la suite des événements. Pour conclure, si l'on reprend les éléments, épuration ethnique, répression policière, censure de la presse d'un côté, manipulation de la presse de l'autre, procès politique, le bilan est lourd. Dans cette période de l'entre-deux-guerres, la France a été pour l'Alsace tout sauf une école de la démocratie. Alors, arrivé à ce stade, et si tu as bien suivi depuis le début, tu es maintenant en mesure de mieux comprendre ce qui va se passer. On arrive en 1939, la guerre commence et va bouleverser une fois de plus toutes les données du problème. Mais toi, toi, tu as pris du recul, tu as saisi la complexité de la situation, tu sais que l'autonomisme n'est pas un bloc soudé, différentes tendances existent et on ne peut en aucun cas mettre tous les autonomistes dans le même sac. Et tu peux comprendre aussi pourquoi la télé, les journaux, les médias mainstream ne prennent pas le temps de t'expliquer tout ça parce que ça prend du temps et parce que ça coûte. Effectivement, il est beaucoup plus simple de dire autonomistes, salauds, nazis, antisémites, ils ont tous rejoint Hitler, mais alors celle-là, on ne pourra plus te la faire à partir de maintenant. Des événements gravissimes vont avoir lieu. Avoir tout rêveur redémarre ce n'est que je te m'aiderai. Salut un vis-à-vis ! ... ... ... ... ... ... ... ...